... A la demande du président de la République, Emmanuel Macron, la France continue de se mobiliser, comme elle l'a déjà fait dès le soir même du 6 février à la suite des deux tremblements de terre, avec le déploiement de plusieurs détachements de la sécurité civile. Derrière nous, on a le chargement qui est en train de se finaliser d'un hôpital de campagne, l'EMT2, en Turquie, et donc d'accueillir jusqu'à 100 patients par jour. Cette opération est coordonnée par le CDCS en lien avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, et tout cela se fait dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union Européenne. de l'Union Européenne Nous sommes à Gazdentep, qui est un des hubs qui fonctionne pour la logistique humanitaire. Nous, centre de crise, on est avec le détachement de la sécurité civile, on est remonté du Hataï avant-hier. On s'est redéployé un petit peu, pour faire un peu de la coordination entre les équipes qui sont encore sur le terrain, un petit peu plus au nord. L'hôpital qui va être déployé un peu plus au nord de Gazdentep. On est là pour faciliter les choses et coordonner tout ça entre le poste, Paris et les équipes de secours françaises qui sont là. Et surtout, on est là à la demande des autorités turques, qui ont évidemment des besoins par rapport à la catastrophe. Et comme la France a proposé pas mal de choses, on est là pour répondre au mieux. On demande des autorités turques et les aider par rapport à cette catastrophe.